Le président évariste d'Aïchimie qui menace de révoquer de la fonction publique tous les enseignants grévistes. Bonjour Ezra Zikoumana. Bonjour Juan, bonjour tout le monde. Journaliste au service afrique de RFI, on va d'abord planter le décor pour ceux qui découvrent cette affaire. Expliquez-nous d'abord comment, pourquoi sur tous les enseignants on lançait un appel à la grève. Eh bien Juan, depuis quelque temps, tout le monde est d'accord au Burundi sur un fait. C'est que l'école va mal, très mal, avec un niveau qui a fortement baissé depuis, surtout une réforme qui a créé ce qu'on appelle les écofonds, c'est-à-dire les écoles fondamentales. C'est un cycle dans lequel on a regroupé l'école élémentaire et le collège. Donc un cycle où on est censé former pendant neuf ans d'études de jeunes burundais capables de poursuivre leurs études dans un lycée, qui sont capables d'aller sur le marché du travail, d'être compétitifs ou encore de créer leurs propres entreprises. Ça, c'était l'objectif. Sauf que la réalité est loin de cet idéal. Et pour le pouvoir burundais, c'est la faute aux 30 000 enseignants des écoles fondamentales si ces objectifs n'ont pas été atteints. Il a donc décidé d'organiser un test de niveau pour tous ces enseignants, un test destiné à repérer ceux qui n'avaient pas les capacités requises pour exercer ce métier. Officiellement, c'est pour qu'ils puissent bénéficier d'un recyclage adapté. Voilà. Forcer donc les enseignants à passer un test de niveau pour détecter finalement les forces et les faiblesses de chaque enseignant par matière. Et les enseignants, eux, en apprenant justement qu'ils allaient devoir passer ce test, ils n'ont pas tardé à réagir. Eh bien, leurs syndicats ont pointé de nombreux autres problèmes qui bilent l'éducation. Ils parlent notamment de réformes très mal menées, des classes bondées, actes subondées. On a parfois 200 élèves dans une même classe, du manque de matériel didactique. Et ils ont donc dénoncé une volonté de se défausser sur eux, une décision qui viole la loi. Et donc, ils ont déposé un préavis de grève. Donc, finalement, une commission nationale qui est chargée du dialogue social est entrée en jeu. Elle a obtenu du ministère de l'Éducation nationale qui suspend son test de niveau. Et des enseignants qui suspendent leur préavis de grève en attendant qu'ils négocient. Et c'est donc après le début de ces négociations que le président burundais, le général Daesh Chimier, est intervenu pour dire tout le mal qu'il pensait de ces enseignants qui menaçaient de faire grève. Oui, c'était jeudi dernier. Et il aimait même aller plus loin, deux jours plus tard, c'est-à-dire samedi dernier, en accusant les syndicats des enseignants de vivre sur le dos de leurs membres, avec leurs cotisations, mais aussi de financer le terrorisme avec ses cotisations. Alors, le président a menacé de remplacer tous les grévistes. Notre auditeur Junior nous demandait s'il pouvait mettre ses propos à exécution. Difficile de le dire, car si on s'en tient à la loi, le droit de grève est garanti par la constitution du Burundi. Les syndicats des enseignants déposaient leur préavis de grève dans les délais. Mais le problème, c'est que depuis la crise de 2015 au Burundi, les généraux issus du parti au pouvoir, le SNDFDD, contrôlent d'une main de faire tous les leviers du pouvoir. Ils ne s'embarrassent pas souvent des règles écrites, selon de nombreux observateurs, les Nations Unies, les ONG des droits de l'homme. Donc, il y a des craintes, oui. Mais un professeur d'université a rappelé qu'il ne voit pas comment le président Daesh Chimier pourrait mettre à exécution sa menace. Déjà qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants aujourd'hui, il dit espérer que c'est une simple menace en l'air comme ça arrive de temps en temps. Sinon, dit-il, ce serait une catastrophe dont l'école burundaise ne se relèvera jamais. En tout cas, pour le moment, les enseignants font profil bas, puisque les syndicats qui les représentent continuent de négocier avec le gouvernement.